C'est une affaire intellectuelle, si je puis dire, un travail intellectuel à faire. Mais en même temps, étant donné ce qu'étaient les interrogatoires, ça faisait porter une lourde responsabilité sur vos épaules. Exactement, mais les officiers qui n'ont pas voulu le faire, ne l'ont pas fait. On n'a pas exigé, chacun a travaillé en son âme et conscience, a décidé de le faire. Je peux même vous dire que dans ma compagnie, j'avais des officiers appelés qui ont participé à ces interrogatoires. Et des gens qui trouvaient ça normal. En dehors des interrogatoires, vous avez utilisé la manipulation et l'infiltration pour obtenir des renseignements. Quel en a été pour vous l'exemple le plus marquant ? Eh bien, nous avons arrêté une nuit à Alger deux membres importants du réseau militaire du FLM. Il s'agissait du dénommé Zerouk et d'un autre chef de région qui s'appelait Bakel Saïd. Nous avons gardé Zerouk au secret et nous avons raconté que Zerouk avait réussi à passer au travers des mains et du fil. Voilà comment a démarré l'affaire Zerouk. Zerouk était un des intellectuels du FLM et donc relativement compréhensif, relativement souple. C'est-à-dire que nous l'avons quand même menacé d'un certain nombre de choses, de représailles sur sa famille, etc. Enfin, il était des menaces simplement pour l'amener à récipiscence. Et il a marché. Peut-être était-il également fatigué de vivre dans la clé investidité, etc. Bon, il s'est trouvé qu'il a marché avec nous. Alors, nous avons par Zerouk, nous avons repris contact avec son chef immédiat, qui était le chef militaire de la zone de l'Homme d'Alger, qui s'appelait Ramel. Et il y a eu un échange de correspondance par le système des boîtes aux lettres et agents de liaison FLM. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'obtenir le maximum de renseignements de Ramel sur les moyens qu'il mettait à disposition de Zerouk, c'est-à-dire de moi-même. C'est ainsi qu'il nous a envoyé des listes de gâches où il y avait des armes. Ensuite, nous avons reçu également des terroristes que l'on nous a envoyés de la zone FLM autour de l'Alger pour venir se mettre à la disposition de Zerouk. Il est arrivé d'aller les cueillir à l'arrivée du quart, venant des environs d'Alger ou venant même de la Willaia III, c'est-à-dire de la Kabylie. Il a appris les gens et on les a amenés directement chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada